Hello YouTube et bienvenue sur cette vidéo très spéciale. C'est une vidéo très courte et pourtant qui va avoir une utilité particulièrement importante pour les joueurs qui vont se mettre à Phasmophobia ou qui y sont déjà et qui peuvent rencontrer certaines difficultés. Je tiens à préciser tout de suite que la technique utilisée est une technique que j'ai moi-même découverte. Ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre n'en a pas parlé mais honnêtement voilà j'ai pas encore l'information et je l'ai vraiment confirmé sur cette vidéo très courte donc j'espère que vous allez apprendre pas mal de choses. On se retrouve en fin de vidéo pour parler de comment ça fonctionne et pourquoi ma certitude était aussi élevée. Bonne vidéo ! On en a pas encore la neige. Ça fait boquer la neige. Ça se trouve c'est ce qui tue les fantômes. Allez, je vais mettre le courant. Ah ha ! Ok, je fais le tâche. Ok M-sir ? Ok, on a passé de planque. Ah ha ! Nice ! Tu l'as trouvé où ? Très haut. Alors, sur le palier, sur la pièce là. Pièce là. Où êtes-vous ? Montrez-vous. Où est température glaciale ? Grès, mais deux preuves d'affilée quoi. Jean, Ombre, Oni, Jumeau. Oulali-dada. Par contre, je vais laisser mal aux torches. Expressément, parce que là, s'il y a moyen de voir la troisième preuve, faire des speedrun. Ah bah là, tu serais rapide, on est à une minute, on a deux preuves. Ah ouais, regarde ce pic. Regarde ce pic. Ah ! Jumeau, tu ne poses pas de questions. Jumeau. Mais jumeau. Regarde la courbe. Regarde la courbe. C'est des jumeaux. Je veux tester. Je veux tester. Comme ça, on ne peut pas dire qu'on a toutes les preuves ou quoi. Si c'est jumeau, ma théorie se révélera exact. Jumeau, ma théorie est exacte. Tu voulais une speedrun ? La courbe est cassée. Elle fait une vraie courbe. On l'a fait en 1 minute 21. Speedrun le plus rapide sur Grafton possible. J'avoue que là... Je te dis, la courbe. En fait, il y a une cassure dans la montée qui fait que ça fait vraiment une courbe caractéristique. Les jumeaux, c'est une courbe. Tu as cette courbe, c'est fini. Tu sais que c'est les jumeaux. Voilà. Fin de vidéo. Comme vous avez vu, ce sont les jumeaux. Confirmation des faits. Alors, pourquoi j'ai été aussi sûr ? Tout simplement parce que je regarde énormément de vidéos et de streams sur Phasmophobia. Et à un moment, j'ai été frappé de voir la courbe. Alors, vous pouvez la voir sur la droite de votre écran. La courbe, elle est étrange. Je vais vous mettre un comparatif entre deux courbes sur le détecteur d'activité. Et vous allez constater qu'en général, les courbes, c'est des lignes droites à la limite. On a une petite cassure et ça remonte. Là, non. Là, on a clairement une courbe totalement bien construite. Et quand on regarde de plus près, en fait, cette courbe, c'est une cassure suivie d'une autre tellement proche qu'en fait, elle est très peu perceptible. Donc, c'est l'astuce pour découvrir les jumeaux. Si vous avez ceci, il est plus que probable que vous avez affaire à des jumeaux. J'ai besoin d'encore plus de tests pour confirmer qu'il ne peut pas avoir de faux positifs. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu personne parler de cette courbe. Mais en plus, je n'ai jamais vu un essai qui n'était pas concluant à ce niveau-là. Si vous avez cette courbe en général, dans toutes les vidéos que j'ai vues, tous les streams que j'ai vues, ça a toujours conduit à voir les jumeaux et personne n'en a parlé. Donc, j'espère que ça peut vous aider, que quelqu'un l'ait découvert avant moi ou pas. En tout cas, cette astuce peut vous être particulièrement utile. Je vous invite bien sûr à me donner votre avis dans les commentaires, à me poser des questions, à partager ma chaîne, liker la vidéo pour aider au référencement non seulement de ma chaîne, mais aussi de cette technique qui peut être très intéressante. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo Phasmophobia. En attendant, prenez soin de vous. Allez, salut ! Merci.